Bonjour les filles, c'est Arithini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la deuxième vidéo entrepreneuriale. Pourquoi j'aborde ce sujet? C'est parce que nous sommes toutes un peu amenées à devoir entreprendre, à ne pas forcément devoir toujours dépendre de quelqu'un, d'un employeur. Mais en fait, même si tu as ton emploi, c'est toujours intéressant d'avoir une petite activité à côté qui peut te rapporter de l'argent. Moi ici, j'ai réussi à faire ça avec YouTube et grâce à vous, à la communauté que j'ai développée. Donc aujourd'hui, je vais aider ces personnes qui me posent chaque fois la question comment je fais pour me lancer sur YouTube, comment ça se passe, etc. C'est une série de vidéos dans lesquelles je vais vous donner des trucs et astuces pour vous lancer sur YouTube et pouvoir en faire une activité complémentaire ou pourquoi pas une activité principale. Pour que tu aies aidé à mieux te lancer, j'ai fait un petit guide qui t'explique les erreurs que moi j'ai commises à mes débuts dont je te mets le lien en barre d'infos ou à l'écran. N'hésite pas à télécharger pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi et gagner en temps. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de comment ne pas se freiner. Comment changer la façon de voir les choses, la façon de penser pour enfin se lancer directement. Dans cette vidéo, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut pour se lancer. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qu'il faut pour te lancer sur YouTube? La première chose, c'est ton sujet, ta thématique. Il faut choisir quelque chose que tu as envie de partager avec les gens. Ça peut être quelque chose qui te passionne. Ça peut être quelque chose dans laquelle tu as développé une expertise. Pour t'aider, pense à un sujet pour lequel les gens viennent toujours avec toi te demander un conseil. Ta famille, tes amis. Moi, par exemple, c'est les cheveux. Voilà, comment tu prends soin de tes cheveux? Comment, comment? Si tout le temps, les gens viennent avec toi pour cette question, ça veut dire qu'en fait, tu as une expertise. Tu as des connaissances dans ce domaine et tu peux les partager avec plus de personnes. Donc voilà, tu choisis ton sujet. Et on va passer à la deuxième étape. Une fois que tu as sélectionné ton sujet, ta thématique, écris tes idées pour les 5 à 10 premières vidéos. Ça peut être des idées pour lesquelles tu as déjà le contenu. Tu n'as même pas besoin de faire des recherches pour les faire, en fait, ces vidéos-là. Mais ça peut aussi être des vidéos pour lesquelles tu as un peu d'idées, donc une idée un peu plus vague. Et tu vas devoir faire des recherches pour compléter ton sujet. Donc réfléchis 5 à 10 idées de vidéos. Fais tes recherches si tu le faut. Et écris le script de ces vidéos que tu vas tourner. Donc voilà les filles, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501